Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que Jésus peut être vraiment notre ami? La semaine dernière, j'ai revu le film Le Porrain pour peut-être la trentième fois. Et encore une fois, j'ai replongé dans cet univers truffé d'expressions cultes que je connais par cœur. Le personnage de Don Vito Corleone, joué par Marlon Brando, est vraiment fascinant. Il est l'incarnation de ce que nos voisins du Sud appellent l'American Dream, un orphelin arrivant aux États-Unis à l'enfance qui devient riche et puissant. Cet homme se hisse à la tête du crime organisé en s'entourant d'hommes obéissants à tous ses ordres, en offrant des faveurs à des quidams avant de leur imposer sa volonté, et en développant des amitiés avec des individus qui vont le protéger des conséquences de ses crimes. Comme le film le répète à plusieurs reprises, « It's not personal, it's only business. » Comprenez-moi bien, là. Mon appréciation de ce chef-d'oeuvre de Francis Ford Coppola n'implique pas que je fais l'apologie du crime organisé. Ou la référence à Vito Corleone dans mon sermon ne vise pas établir un lien entre Jésus et un chef de la mafia fictif ou réel. Non, non. Oui, Jésus était entouré d'hommes et de femmes qui ont souvent tout laissé derrière pour l'appuyer et le soutenir inconditionnellement dans sa mission. Ces personnes ne comprenaient pas toujours le grand plan de leur maître, mais ils et elles sont demeurés fidèles, sauf un, et auraient probablement tout fait pour conserver sa relation avec lui. Cependant, Jésus ne leur a jamais fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Le texte de ce soir est un extrait du long discours de Jésus avant son arrestation dans l'Évangile de Jean. Sentant la fin approcher, il veut préparer ses disciples pour la suite des choses. Il les invite à continuer à suivre ses commandements et à s'aimer les uns les autres comme il les aime. Il n'y a rien de surprenant là-dedans, vous me direz. Cependant, Jésus continue son discours en déclarant qu'il veut modifier sa relation avec les personnes qui l'entourent. Ils désirent mettre fin à leur relation maître-serviteur, maître-disciple. Ils ne veulent plus qu'ils ou elles le considèrent comme le Messie annoncé par les prophètes, le sauveur de l'humanité ou le roi des rois. Ils ne souhaitent pas être un idéal auquel ils peuvent comparer leur vie. dont Jésus déclare « Je ne vous appelle plus serviteur » parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. « Je vous appelle ami » parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Il considère tous ses disciples, sans exception, ses amis. Il va encore plus loin en affirmant « Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et du fruit durable. Qu'elles ou qu'ils soient d'accord ou non, Jésus déclare que ces personnes deviennent ses amis et elles n'ont rien à dire. Ces hommes et ces femmes se voient confier un rôle essentiel dans la mission de créer le royaume de Dieu sur terre. Et en retour, Jésus ne leur demande rien de plus que de s'aimer. Il ne demande même pas d'embrasser sa main ou sa bague. Se considérer l'ami de Jésus peut être difficile pour certains d'entre nous. Nous pouvons nous sentir intimidés par les attentes liées à ce statut spécial. Peut-être nous ressentons des doutes de ne pas être assez bons ou adéquats devant la tâche qui nous est confiée. Cependant, cette amitié inconditionnelle qui nous est offerte est une invitation à une certaine forme d'intimité. Grâce à cette relation basée sur l'authenticité, parce qu'on est toujours authentique avec ses amis, nous pouvons nous ouvrir et être nous-mêmes sans masque ou faux-semblants. Cette amitié est également une garantie d'une présence dans nos moments de réjouissance et aussi les périodes où tout semble s'écrouler. Une promesse de n'être jamais abandonnée, même si nous négligeons cette relation. Cette amitié nous invite à nous aimer les uns les autres, à accueillir les autres inconditionnellement, à travailler pour le bien-être de tous et de toutes et à continuer le travail de Jésus, non pas comme une obligation, un commandement ou un ordre, mais en raison de notre désir d'accomplir le rêve d'un être cher. Cette amitié est un appel à agir tous les jours, peu importe qu'il soit lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, dimanche ou samedi. Si dans le film Le Parrain, l'amitié est quelque chose de conditionnel, Jésus nous offre et offre à tous ses disciples une relation toute différente qui n'a rien de transactionnel. Il nous propose une forme d'amitié qui dépasse nos conceptions humaines, reposant sur le désir de contrôler nos relations basées sur nos affinités et nos préférences. Jésus fait les premiers pas en nous choisissant sans aucune condition. Il désire nous aider à percevoir la présence de Dieu dans notre monde. Il refuse d'être un maître afin de nous inclure pleinement dans sa mission de transformer notre monde. Alors, réjouissons-nous parce qu'un ami comme lui, ça ne court pas les rues. Avec un ami comme lui, nous n'avons rien à craindre. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Notre infolette, le lien est en haut ou en bas de cette capsule. Si vous le désirez, si vous avez les moyens, contribuez à l'Église Sainte-Claire afin que nous puissions continuer notre mission, grandir et demeurer une place pour tous et toutes. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada